La France va mettre en œuvre un engagement qu'elle demande aux autres pays. Dire que la transparence est bien aux autres pays, c'est bien sûr facile quand on ne se l'applique pas à soi-même. Et donc être un leader en matière de transparence, c'est le premier pas vers pratiquer ce qu'on prêche. Le deuxième point qui est important pour la France, c'est qu'il y a quand même quelques activités extractives qui ont lieu, notamment en Guyane, qui est un territoire considéré comme français. Et de ce point de vue-là, Littieu peut vraiment apporter une lumière aussi sur les redevances gagnées par l'État français et le contexte plus général qui accompagne l'extraction de ressources naturelles en France. En fonction des entités qui vont participer à Littieu, on peut regarder différentes expériences à l'étranger. Dans le cadre de la société plus particulièrement civile, je pense qu'il faudrait beaucoup s'inspirer des exemples de la Colombie ou des Philippines où le processus de consultation de la société civile, à la fois dans la capitale, dans les provinces et vraiment au niveau des communautés indigènes aussi, a été très important. Un effort considérable a été fourni par les représentants de la société civile pour expliquer l'initiative, pour intéresser les organisations locales et faire un processus de sélection qui soit le plus inclusif, participatif et démocratique possible avec donc en conséquence une grande légitimité des représentants de la société civile qui siègent au niveau du comité national. Ensuite, je pense que ce qui est très intéressant pour l'expérience française, c'est de s'inspirer des innovations qui ont pu être pratiquées par certains pays qui vont donc au-delà des exigences de la norme ITE. Je dirais par exemple l'exemple du Madagascar est intéressant avec l'inclusion de l'idée de participer à des budgets au niveau local pour les citoyens, vérifier aussi la conformité des entreprises avec les exigences de respect de l'environnement au niveau local. Un autre exemple que j'ai trouvé inspirant est celui des États-Unis avec cet effort fait de transparence au niveau du comité national qui est retransmis en direct dans lequel on peut participer en tant que citoyen, faire une intervention, poser des questions. Tout est retranscrit ensuite sur Internet et disponible. Donc un grand effort de communication et vraiment aussi de participation des citoyens à l'effort de l'initiative dans le pays.